De Robert Hansen, Anne Laine, les autres. Il ne le laisserait pas tranquille, jamais. Il comprenait que cela faisait partie du complot dirigé contre lui. Mais ne pas lui accorder un seul instant de paix, veiller à ce qu'il n'ait pas la possibilité de démonter leurs mensonges, pas le temps de révéler leurs contradictions, ne pas lui laisser la moindre chance de découvrir la vérité. Ce maudit infirmier, par exemple, il l'avait réveillé en poussant le chariot du petit-déjeuner si brutalement qu'il en avait oublié son rêve. Maintenant, il ne se souvenait plus. Quelqu'un ouvrait la porte. Il prit le parti de l'ignorer. « Bien réveillé ? On me dit que vous avez refusé de déjeuner. » Le sourire professionnel du docteur Edward se penchait sur lui. « Je n'avais pas faim. » « Comment voulez-vous que je vous remette sur pied si vous ne mangez pas ? Il faut vous secouer, mon ami. » « Vous savez ce que nous allons faire ? Vous allez vous lever et vous habiller pendant que je vous commande un lait de poule. » « Là, vous voyez, ce n'est pas si difficile. » Il n'avait aucune envie de bouger. Mais la perspective d'un affrontement lui était encore plus désagréable. Aussi, se glissa-t-il hors du lit et enfila-t-il rapidement sa robe de chambre. Edward hocha la tête. « Voilà qui est déjà mieux. » « Une cigarette ? » « Non, merci. » Le docteur lui lança un regard étonné. « Il y a des moments où je ne vous comprends plus. » « Votre refus des plaisirs physiques ne colle pas avec le reste. » « Il me ferait presque douter de mon diagnostic. » « Et quel est votre diagnostic ? » demanda-t-il d'une voix neutre. « Tsss ! » Edward prit un air mi-choqué, mi-amusé. « Ne soyez pas trop exigeant. » « C'est le secret médical qui fait les médecins. » « S'ils ne pouvaient plus s'abriter derrière lui, il n'aurait plus qu'à chercher du travail. » « Quel est votre diagnostic ? » « Eh bien, c'est surtout ce que vous ressentez qui compte. » « Si vous m'en parliez un peu. » « Vous ne m'avez pas dit grand-chose jusqu'ici. » « Vous ne pensez pas qu'il serait temps de m'expliquer ? » « Je vous prends aux échecs. » « D'accord, d'accord. » Edward eut un geste résigné. « Nous avons joué tous les jours, depuis le début de la semaine. » « Je joue avec vous si vous parlez. » Qu'avait-il à perdre ? S'il avait raison, il était inutile de dissimuler plus longtemps la vérité. Les autres savaient pertinemment que leur complot était découvert, qu'il était au courant de tout. Au diable la prudence, qu'il essaie donc de le convaincre, qu'il dévoile leur batterie, le jeu de cache-cache avait assez duré. Il sortit les pièces et commença à les disposer sur l'échiquier. « Dites-moi ce que vous savez. » Ce sera vite fait. Physiquement, vous êtes en parfaite santé. L'étude de vos antécédents ne nous a rien appris, sinon que vous êtes d'une intelligence supérieure à la moyenne, comme le prouvent vos résultats scolaires et votre réussite professionnelle. Il vous arrive d'être abattu, maussade, mais vos crises n'ont rien d'exceptionnel. Le seul élément intéressant de votre dossier, c'est l'incident qui s'est produit avant votre arrivée et le début de votre traitement. Vous voulez dire, avant qu'on m'enferme ici, pourquoi cet incident vous intéresse-t-il ? Un homme qui se barricade dans sa chambre en accusant sa femme de conspirer contre lui a toutes les chances d'attirer l'attention. Vous ne croyez pas ? C'est la vérité. Elle faisait partie du complot. Et vous ne valez pas mieux, les blancs ou les noirs ? Les noirs, c'est à votre tour de commencer. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous complotons contre vous ? C'est une vieille histoire, il faudrait remonter jusqu'à mes premières années pour en retrouver l'origine. Mais je me souviens d'un incident. Il ouvrit avec le cavalier du roi. Hayward hausse les sourcils. Vous faites une attaque piano ? Pourquoi pas ? Je préfère ne pas courir le risque d'un gambit, pas avec vous. Le docteur hausse les épaules et ouvrit à son tour. Laissez de côté les incidents ultérieurs. Parlez-moi plutôt de votre enfance. Vous sentiez-vous persécuté, poursuivi ? Non. Il s'était à demi dressé sur sa chaise. Je me sentais parfaitement bien. La vie était belle et je le savais. J'étais en paix avec moi-même et avec le monde. Il était net et propre. J'étais net et propre. Et je croyais que les autres l'étaient aussi. Mais ils ne l'étaient pas. Oh non, surtout les enfants. J'ai découvert à quel point ils pouvaient être mauvais lorsqu'on m'a imposé leur compagnie. Les petits démons. Et il fallait en plus que je leur ressemble et que je joue avec eux. Le docteur hocha la tête. Je vois. La loi du plus grand nombre. Les enfants peuvent être sans pitié parfois. Vous n'y êtes pas du tout. Je ne vous parle pas de la brutalité naturelle des enfants. Ils étaient différents. Pas du tout comme moi. Ils me ressemblaient. Mais ce n'était qu'une apparence. Lorsque j'essayais de parler à l'un d'eux d'une chose qui me paraissait importante. Tout ce que j'obtenais c'était un regard étonné et un sourire méprisant. Ensuite, les autres trouvaient un moyen de me punir pour ce que j'avais dit. Eward hocha de nouveau la tête. Je comprends. Les grandes personnes vous posaient aussi un problème ? Ce n'est pas la même chose. Les adultes n'intéressent pas naturellement les enfants. Ou plutôt, les adultes ne m'intéressaient pas. Ils étaient trop grands. Ils ne m'ennuyaient pas. Leurs préoccupations étaient trop éloignées des miennes. Ce n'est que lorsque j'ai remarqué que ma présence les gênait que j'ai commencé à me poser des questions à leur sujet. Que voulez-vous dire par là ? Lorsque j'étais avec eux, ils ne faisaient pas les choses qu'ils auraient faites si je ne m'étais pas trouvé là. Eward lui lança un regard dubitatif. Comment pouvez-vous être aussi catégorique ? Vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'ils faisaient en votre absence. Il reconnut que la remarque était juste. Mais je les surprenais toujours au moment où ils cessaient de le faire. Lorsque j'entrais dans une pièce, les conversations s'arrêtaient brutalement. Puis les gens se mettaient à parler du temps qu'ils faisaient. Ou d'autres stupidités du même genre. Après avoir compris ça, je me suis caché. Je les ai écoutés et regardés et j'ai constaté qu'ils ne se comportaient pas de la même manière lorsque je n'étais pas là. C'est à vous, je crois. Vous n'avez rien découvert de neuf. Vous savez, tous les enfants passent par cette phase. Mais vous êtes adultes maintenant. Vous devriez considérer l'autre point de vue. Les enfants sont des créatures imprévisibles auxquelles les soucis des grandes personnes doivent être épargnés. Du moins, est-ce la règle générale les conventions sociales dans ce domaine ? Bien sûr, bien sûr. Coupa-t-il avec une note d'impatience dans la voix. Je suis au courant. Il n'empêche que j'ai observé à cette époque nombre de choses que j'ai gardées en mémoire. Uniquement parce que je les trouvais louches. Ce sont elles qui m'ont mis sur mes gardes. Sans elles, je serais passé à côté de la suite. Quelle suite ? Il remarqua que le docteur occupé à jouer sa tour évitait de le regarder. Ce que faisaient les gens, ce qu'ils disaient, je veux dire, ce que j'en surprenais, ne présentait pas le moindre intérêt. Jamais. Il devait donc être là pour une autre raison. J'ai peur de ne plus très bien vous suivre. Essayez-vous seulement. Nous avons passé un marché, je vous rappelle. Mes souvenirs contre une partie d'échecs. Pourquoi aimez-vous tellement jouer aux échecs ? Parce qu'il n'y a que là que je puisse apprécier tous les éléments et comprendre toutes les règles. Mais passons. Je découvrais tout autour de moi ce gigantesque aménagement. Ville, ferme, usine, église, école, maison, voie ferrée, bagage, montagne russe, arbre, saxophone, bibliothèque, gens, animaux. Les gens me ressemblaient et si je devais en croire ce qu'on m'affirmait, il ne s'agissait pas seulement d'une ressemblance physique. Mais que faisaient-ils, ces gens ? Ils travaillaient pour gagner de l'argent, pour se nourrir, pour avoir la force de travailler, pour gagner de l'argent, pour se... jusqu'à ce qu'ils tombent morts. Les menus altérations qui affectaient parfois cet enchaînement étaient sans importance, puisque de toute façon, la mort était au bout. Et tout le monde essayait de me persuader que je devais faire la même chose, mais je ne marchais pas. le docteur lui lança un regard qui se voulait désespérer, puis éclata de rire. « Que voulez-vous que je vous réponde ? Notre vie semble souvent n'avoir aucun sens. Peut-être n'en a-t-elle pas, mais nous n'avons que celle-là. Pourquoi n'acceptez-vous pas la réalité telle qu'elle est en essayant d'en tirer le maximum de satisfaction ? » À d'autres, il prit un air buté, presque furieux. « Ce n'est pas en jouant les idiots que vous me convaincrez que la vie est idiote. Et vous savez pourquoi je ne le crois pas ? Parce qu'une mise en scène aussi importante avec ses esseins d'acteurs jouant parfaitement leur rôle ne peut pas être le fait du hasard. Il y a autre chose derrière. Une absurdité à la fois aussi gigantesque et aussi soignée dans les détails a forcément été planifiée pour une raison précise. Je connais cette raison. Mais quelle est-elle ? » Il nota que le regard du docteur était redevenu fuyant. « Il s'agit de me distraire, d'occuper mon esprit, de m'égarer, de m'obliger à ne me soucier que des détails en perdant de vue le plan d'ensemble. Vous êtes tous là pour ça, sans exception. » Il pointa son index sur le visage du docteur. « Certains ne sont que des exécutants sans âme, mais ce n'est pas votre cas. Vous êtes un des chefs de la conspiration. On vous a envoyé ici pour que vous me fassiez rentrer dans le rang de gré ou de force. » Il vit que le docteur, surpris par sa soudaine VM, s'attendait patiemment qu'il retrouve son calme. « Inutile de vous emporter ! » finit par dire Eward. « Je veux bien admettre que le monde ne soit qu'une vaste conspiration, mais je ne vois pas ce qui vous permet d'affirmer que vous êtes la seule victime. Pourquoi ne pas nous mettre tous dans le même sac ? Comment pouvez-vous être certain que je ne suis pas dans la même situation que vous ? » Il agita son doigt sous le nez du docteur. « C'est ce que vous aimeriez me faire croire, n'est-ce pas ? Le but du complot. Toutes ces créatures qui s'agitent autour de moi et qui ont été faites à mon image ne sont là que pour m'empêcher de voir que je suis au centre de la toile. Mais je ne suis pas idiot. J'ai découvert une preuve irréfutable, mathématique, absolue. Je suis unique. Je suis assis ici, à l'intérieur, et le monde extérieur s'étale autour de moi. Je suis le centre. » « Du calme ? Voulez-vous du calme ? Ce que vous êtes en train de dire pourrait s'appliquer à n'importe qui. Qui que nous soyons, nous avons tous l'impression d'être au centre de l'univers. C'est vous qui le dites. Vous avez toujours essayé de me persuader que je n'étais qu'un individu semblable à des millions d'autres. Mais ce n'est pas vrai. Si les autres étaient comme moi, je pourrais communiquer avec eux. Or, je ne peux pas. Je l'ai tenté des milliers de fois sans jamais y parvenir. Je me suis ouvert. J'ai laissé deviner mes pensées avec l'espoir de trouver quelqu'un qui me ressemble. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? Des réponses évasives, imbéciles. Ou obscènes. Dieu sait que j'ai pourtant essayé, mais je suis seul et je ne parle qu'au vide. Une minute. C'est à moi que vous parlez en ce moment. Et je l'ai re d'une marionnette. Il examina rapidement le docteur. Non, vous êtes sans doute vivant. Mais vous êtes un de mes ennemis et vous avez placé autour de moi des milliers de figurants dont les visages, sans vie, ne sont que des façades et dont les paroles ne sont rien de plus que du vent. Du vent. Soyez logique. Vous reconnaissez que je suis doué de raison. Pourquoi dans ce cas serait-ce si différent de vous ? Pourquoi ? Attendez une seconde. Il repoussa sa chaise, ouvrit la penderie et sortit un étui à violon. Lorsqu'il commença à jouer, son visage s'adoucit, ses traits se détendirent, comme si une extase sereine, indicible, l'avait emporté loin du monde. Pendant un bref instant, il retrouva les émotions liées à son rêve, mais pas le savoir qui les avait accompagnés. La mélodie se développait, phrase par phrase, suivant une logique simple qui s'imposait à lui comme une évidence. Il termina en faisant une brillante improvisation sur le thème principal, puis se tourna vers le docteur. « Alors ? » Il sembla observer une plus grande circonspection dans l'attitude de Hayward, qui poursuivit d'une voix égale. « C'est un morceau surprenant mais remarquable. Quel dommage que vous n'ayez pas suivi cette voix. Vous seriez célèbre aujourd'hui. Mais vous pouvez encore le faire. Pourquoi n'essayez-vous pas ? Vous pourriez réussir, j'en suis persuadé. Il demeura un long moment immobile, les yeux fixés sur le docteur, puis secoua la tête comme pour s'éclaircir les idées. « C'est inutile. » dit-il lentement. « Totalement inutile. Aucune communication n'est possible. Je suis seul. » Il rangea l'instrument dans son étui et revint s'asseoir. « C'est à moi. » « C'est à vous. Votre reine est en danger. » Il étudia l'échiquier. « Je n'ai plus besoin de ma reine. » « Échec. » Le docteur déplaça un pion. Il le regarde à faire et hocha la tête. « Vous maniez habilement vos pions, mais vous cachez mal votre jeu. » « Échec. » « Et mat, je crois. » Le docteur examina les pièces. Déplaça son roi. « Pas tout à fait. » « Pas mat, en tout cas. » « Plutôt pat. » « C'est bien ça ? » « Encore une partie nulle. » La discussion avec Ayward l'avait éprouvée. Il savait qu'il était dans le vrai, du moins pour ce qui concernait les grandes lignes de son affaire, mais son raisonnement avait des points faibles et les arguments du docteur ne manquaient pas de poids. Du point de vue strictement logique, l'idée que le monde n'était qu'un vaste trompe-l'œil abusant également tous les hommes n'était pas à rejeter a priori. Mais quelles valeurs pouvait-on accorder à la logique ? N'était-elle pas, elle aussi, un leurre ? Même si l'on admettait ces prémices qui restaient à démontrer, que prouvait-elle ? Le monde est ce qu'il est, la belle affaire et la belle manière de nier l'évidence. Mais y avait-il seulement une évidence ? De quels éléments disposaient-ils pour en juger ? Pouvait-il isoler des faits indiscutables ? Parvenir à une explication raisonnable de la réalité qui ne soit basée que sur des certitudes, en éliminant les points douteux et sans tenir compte des méandres, de la logique ? Il pouvait en tout cas essayer. Première certitude, lui-même. Il appréhendait directement son existence. Il se connaissait, il vivait. Deuxième certitude, les témoignages de ses sens. Tout ce qu'il voyait, entendait, goûtait, sentait ou touchait. Ses sens étaient limités, mais il avait besoin d'eux. Il devait leur faire confiance. Sans eux, il aurait été irrémédiablement seul, prisonnier de son corps, aveugle, sourd, coupé de tout. Or, ce n'était pas le cas. Il savait qu'il n'inventait pas ce que lui disaient ses sens. Il y avait lui, et il y avait le monde, cette autre réalité que ses organes sensoriels percevaient sans doute possible. Les philosophies qui affirmaient que le monde n'existait pas, que le réel n'était qu'un des avatars ultimes de l'imaginaire, lui paraissaient totalement dénués de fondement. Cela à qui, que pouvait-il avancer de plus ? Pouvait-il s'appuyer sur d'autres certitudes ? Non, pas au point où il était rendu. Il ne pouvait se permettre de croire ni ce qu'il lisait, ni ce qu'on lui racontait, ni même les vérités implicites que personne ne discutait plus. Il faisait le bilan de tout ce qu'il avait lu ou entendu dans sa vie, tout ce qu'on lui avait enseigné à l'école. L'ensemble lui paraissait si contradictoire, si dépourvu de sens, si démentiel, qu'il ne lui était possible d'accorder foi qu'à ce qu'il était capable de vérifier par lui-même. Un instant, ses mensonges et ses contradictions étaient des faits. Il les avait entendus et relevés lui-même. Il pouvait donc les considérer comme une troisième certitude, un pas en avant important dans sa recherche de la vérité. Tel qu'il lui avait été présenté, le monde ne tenait pas debout. C'était le rêve d'un idiot raconté par un fou. Mais il se développait sur une échelle si vaste qu'il ne pouvait pas être le résultat du hasard, ce qui le ramenait à son point de départ, puisque le monde ne pouvait pas être aussi insensé qu'il en avait l'air. Cette apparence lui avait nécessairement été donnée par quelqu'un, quelqu'un qui désirait l'égarer en la lui faisant prendre pour la réalité. Restaient tout de même deux questions importantes. Pourquoi lui ? Pourquoi devait-on le tromper ? Le leurre qu'on avait placé devant ses yeux pouvait peut-être lui fournir des indications, un fil conducteur, un semblant de piste. Le fait était qu'on lui avait fourni par le biais des religions, des philosophies, du bon sens lui-même un nombre impressionnant d'explications du monde. La plupart étaient si farfelus, si éloignés de la réalité qu'il était impensable qu'on se soit attendu à ce qu'il les prenne une seule seconde au sérieux. De toute évidence, elles n'avaient été mises en avant que pour brouiller les pistes. Mais il y avait aussi quelques affirmations élémentaires présentes dans presque toutes les théories qu'on lui avait proposées qu'il avait intérêt à examiner de près parce qu'elles étaient plus que vraisemblablement ce qu'on désirait lui faire croire. La plus commune était celle qui le présentait comme un être humain, semblable à des milliards d'autres êtres humains vivants, morts ou à naître. Quel inepti ! Jamais, absolument jamais, il n'était parvenu à communiquer avec ses prétendus semblables qui lui ressemblaient extérieurement mais n'avaient pratiquement rien de commun avec lui. Acculé à une effroyable solitude, il s'était leurré lui-même en voulant croire à tout prix qu'Alice était comme lui. Si grand était son besoin de communication qu'il avait volontairement fermé les yeux sur des milliers de petits détails qui auraient dû éveiller son attention. Tournant le dos à la réalité, il s'était persuadé que sa femme était un être de son espèce, vivante et respirant, comme lui, capable de partager ses pensées. Pas un instant, il n'avait envisagé la possibilité qu'elle ne soit qu'un miroir, un écho ou quelque chose de pire encore. Il avait d'abord été presque heureux. Il avait trouvé une compagne. Sa vie est éterne, stupide, futile, mais finalement tolérable. Peu à peu, il avait cessé de se poser des questions et accepté de bonne grâce de jouer le rôle qu'on tenait tant à lui imposer. Puis, il y avait eu l'incident, un hasard malencontreux. Le décor avait montré son envers, ses soupçons étaient revenus en force et les pires appréhensions de son enfance étaient devenues des certitudes. Il devait reconnaître qu'il ne s'était pas montré très malin en déclenchant un tel scandale. S'il avait tenu sa langue, il n'aurait probablement pas été enfermé. Il aurait pu battre ses adversaires sur leur propre terrain, ouvrir ses yeux et ses oreilles, découvrir peu à peu la nature et les raisons du complot dirigé contre lui. Avec un peu de chance, il serait peut-être même parvenu à le déjouer. Mais n'aurait-il pas été enfermé de toute façon ? Le monde était un immense asile et les autres n'étaient là. que pour le surveiller. La clé tourna dans la serrure. Il vit un infirmier qui entrait un plateau sur les bras. « Votre dîner, monsieur. » « Merci, Joe, » dit-il d'une voix aimable. « Vous n'avez qu'à le poser ici. » « Il y a une projection ce soir. Vous devriez venir. » Le docteur Eward dit que « Non, merci, je n'y tiens pas. » « Pourquoi ne feriez-vous pas un effort ? » L'insistance discrète de l'infirmier l'amusait. « Le docteur aimerait que vous soyez des nôtres. » « C'est un très bon film. Il y a aussi un Mickey. » « Vous me mettez l'eau à la bouche ? » répondit-il le plus agréablement qu'il put. « À bien y réfléchir, nous avons à peu près le même problème, Mickey et moi. » « Mais je n'irai pas le voir. » « Dites à Eward qu'il peut annuler la séance. » « Je m'en garderai bien, monsieur. Nos autres pensionnaires seraient furieux. » « Vraiment ? » « Dites-moi à Joe. » « Avez-vous appris votre rôle par cœur ou vous contentez-vous d'improviser ? » « Vous n'êtes pas obligé de me mentir si vous avez peur de vous couper. » « Je connais la vérité et la projection n'a aucune raison d'être si je n'y assiste pas. » Il nota avec plaisir que l'infirmier encaissait la vérité avec une grimace d'incompréhension parfaitement jouée. À quel groupe appartenait-il ? Était-il réellement ce qu'il paraissait être ? Une grande carcasse flegmatique, patiente et dévouable, ou bien y avait-il que du vide derrière ses yeux bienveillants et ses gestes n'étaient-ils que de pures actions mécaniques ? » Il soupesa un instant les deux possibilités. Non, pour le toucher, le surveiller d'aussi près. L'infirmier ne pouvait pas être un simple robot. C'était forcément un des autres, un des chefs du complot. L'infirmier sortit. Il se mit à manger sa viande à la cuillère. Les fourchettes et les couteaux lui étaient interdits. L'idée que ces geôliers pensaient à tout le fit sourire. Il n'avait pourtant rien à craindre de ce côté-là. Tant que celui-ci le servirait dans sa recherche de la vérité, il n'essaierait pas de détruire son corps. Il y avait encore un grand nombre de pistes à explorer avant d'en arriver à envisager une solution aussi extrême. Son repas terminé, il songea que ses pensées seraient plus ordonnées s'il les couchait par écrit et se fit apporter du papier. Il avait l'intention de partir d'un des postulats apparemment universel qu'on avait cessé de lui répéter pendant toute sa vie. La vie ? Oui, c'était un bon point de départ. Il écrivit. On m'affirme que je suis né il y a un certain nombre d'années et que je mourrais vraisemblablement dans un nombre d'années à peu près égale. Sur l'endroit où je me trouvais avant ma naissance et le lieu où j'irais après ma mort, on m'a raconté des balivernes visant à m'affoler plutôt qu'à me tromper. Elles sont vraiment trop grossières. Le fait important est que le monde qui m'entoure est organisé de manière à me faire croire que je ne suis ici que depuis peu de temps et que dans tout aussi peu de temps je n'y serai plus. Je ne serai plus. Ceci est faux. Je suis éternel. Je n'appartiens pas à ce temps étriqué. Dans mon cas, 70 années ne sont rien, vraiment rien. La conscience de ma continuité est presque aussi forte en moi que la certitude de mon existence. Je suis peut-être une courbe fermée, mais fermée ou ouvert. Je n'ai ni commencement ni fin. La conscience de soi n'est soumise à aucune relativité. Elle est absolue, indestructible, intransformable. Il n'en va pas de même de la mémoire avec laquelle le monde extérieur interfère et qui peut donc être modifié ou effacé. Il est exact que la plupart des religions qui ont été inventées à mon intention affirmaient mon immortalité. Mais de quelle façon ? Le meilleur moyen de convaincre quelqu'un que quelque chose est faux et de le lui affirmer en lui donnant l'impression qu'on ment. De toute évidence, on ne souhaitait pas que je crois à ses fables. Attention, pourquoi se donnait-il tant de mal pour me convaincre que je vais mourir dans quelques années ? Ils doivent avoir une raison importante. Peut-être veulent-ils me faire accepter d'avance un changement capital de ma situation. Il peut donc être décisif pour moi de savoir deviner leurs intentions réelles. Il est probable que je dispose encore de plusieurs années pour le faire. Remarque, il faut que j'évite de raisonner en utilisant les modèles logiques qui m'ont inculqué. L'infirmier était de retour. Votre femme est là, monsieur. Dites-lui qu'elle peut s'en aller. Je me permets d'insister, monsieur. Le docteur Hayward tient beaucoup à ce que vous la voyez. Dites au docteur Hayward que je le trouve de première force aux échecs. Entendu, monsieur. L'infirmier hésita. Vous ne la recevez pas ? Non, je ne la recevrai pas. Avant le départ de l'infirmier, il marcha pendant quelques minutes à lente et venant de loin en large, trop distrait pour se remettre aussitôt à écrire. Dans l'ensemble, les autres s'étaient conduits très correctement avec lui depuis son internement. Il appréciait particulièrement d'avoir une chambre pour lui tout seul, ce qui lui laissait plus de temps pour réfléchir qu'il n'en avait jamais eu auparavant. bien sûr, on cherchait constamment à l'occuper ou à le distraire. Mais avec un peu d'entêtement, il parvenait à limiter les dégâts et à se réserver plusieurs heures par jour qu'il consacrait intégralement à la méditation. Une seule chose le mettait hors de lui, leur obstination à se servir d'Alice pour détourner le cours de ses pensées. La terreur et la répulsion qu'elle lui avait inspirée lorsqu'il avait découvert ce qu'elle était réellement avait depuis longtemps cédé la place à un simple dégoût, une vague répugnance physique. Mais tout ce qui la lui rappelait lui était pénible et chaque fois qu'il pensait à elle ou qu'il devait prendre une décision à son sujet, il finissait inévitablement par perdre son sang-froid. Après tout, elle avait été sa femme pendant de longues années. Femme ! Qu'est-ce qu'une femme ? Une âme sœur ? Un autre soi-même ? Une oasis de douceur et de compréhension au cœur des vastes étendues glacées de la solitude ? C'était en tout cas ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait eu besoin de croire et ce qu'il avait cru pendant tout ce temps. La peur d'être seul et le désir de trouver une compagne l'avait en quelque sorte aveuglé. Les beaux yeux d'Alice, il n'avait voulu voir que son reflet pour se persuader qu'il avait raison. Il avait sciemment chassé de son esprit sans même déexaminer toutes les inquiétudes qui faisaient naître en lui le comportement parfois étrange de sa femme. Il soupira. Il était parvenu à maîtriser la plupart des réactions émotionnelles classiques que les autres lui avaient apprises par la parole ou par l'exemple depuis qu'il était en âge de s'émouvoir. Mais Alice avait percé toutes ses défenses, s'était insinuée entre la chair et l'os et la blessure ne s'était pas refermée. Il avait été relativement heureux avec elle mais peut-être n'avait-ce été qu'une illusion créée et entretenue par les autres. Il lui avait en tout cas tendu un magnifique miroir le plus beau dont il est pu rêver. Quel besoin avait-il eu d'essayer de savoir ce qui se passait de l'autre côté ? Le cœur lourd. Il se remit à écrire. Il y a selon les cas une ou deux manières d'expliquer le monde. La première qui fait appel à ce qu'on nomme le bon sens consiste à croire que le monde est tel qu'il paraît être et que les humains sauf cas exceptionnels sont guidés par la raison. La seconde d'inspiration mystico-religieuse affirme que le monde n'est rien ou n'est qu'un rêve ou n'a aucune importance et que la véritable réalité se trouve ailleurs. Erreur. L'explication basée sur le sens commun n'a strictement aucun sens. La vie est courte et remplie de difficultés. L'homme naît de la femme et voué au malheur comme l'eau est faite pour couler. Ses jours sont comptés de surcroît peu nombreux. Tout n'est que vanité et vanité des vanités. Telle est l'apparence du monde. Telle est donc aussi sa réalité pour ceux qui croient de toute leur force à son authenticité. Mais dans un monde de ce genre les hommes n'agissent pas raisonnablement. Ils se débattent sans savoir et se brûlent les ailes comme les papillons de nuit. En définitive, ce monde de bon sens est un pur délire, surgit de nulle part, ne correspondant à rien, dépourvu de toute signification. La solution mystique semble à première vue plus sensée, ne serait-ce que parce qu'elle refuse le monde imaginaire du sens commun. mais elle n'est guère plus rationnelle, elle n'est qu'une évasion, un reflet de toutes les réalités. Son insigne faiblesse vient de ce qu'elle dénie toute valeur à la seule communication directe, donc fiable, qui puisse s'établir entre l'être conscient et son entourage. Je veux bien que nos 500 soient considérés comme des intermédiaires douteux, mais nous n'avons aucun autre moyen d'appréhender le monde extérieur. Il froissa rageusement sa feuille et repoussa sa chaise. Clarté, logique, qu'avait-il à s'en soucier ? Il n'y avait qu'une seule réponse juste, la sienne. Qu'il en était intimement convaincu ne constituait-il pas la meilleure des preuves ? Il était pourtant loin de posséder tous les éléments, il s'en fallait même de beaucoup. Il n'aurait su dire par exemple pourquoi le leur avait été construit sur une si grande échelle avec un tel luxe, une telle surabondance de détails ? Pourquoi avait-on créé des continents ? Pourquoi avait-on imaginé une histoire, une tradition, une culture, un passé et un avenir ? Pourquoi s'était-on encombré d'un appareil si lourd alors qu'une simple cellule et une camisole de force auraient suffi ? Il n'y avait qu'une réponse possible parce qu'il fallait qu'il n'ait pas conscience du leur, qu'il soit trompé mais qu'il ne le sache pas. Pourquoi ? Était-il possible que les autres soient prêts à tout, y compris à mettre en place cet invraisemblable cirque uniquement pour l'empêcher de découvrir sa véritable identité ? Savoir. Il avait besoin de savoir, d'une manière ou d'une autre. Il devait découvrir ce qui se passait dans les coulisses, comment les pions se comportaient en son absence. Il avait eu l'occasion, une fois, de jeter un bref coup d'œil sur l'envers du décor. Il lui fallait maintenant l'examiner de plus près, repérer ses rouages, comprendre le fonctionnement de la machine, identifier et faire sortir de l'ombre les montreurs de marionnettes. De toute évidence, la première chose qu'il avait à faire était sortir de cet asile. Ensuite, il devait disparaître, partir en fumée, devenir totalement invisible de manière qu'aucun de ses ennemis ne puisse repérer sa trace, donc dresser devant lui un nouveau décor. C'était un projet ambitieux, presque une gageur. Il aurait besoin de toute son intelligence, de toute sa ruse pour le mener à bien. Une fois sa décision prise, il ne songea plus qu'aux différents moyens de s'évader et surtout de disparaître. Il allait avoir du mal, beaucoup de mal, mais c'était nécessaire parce que c'était le seul moyen de les forcer à abattre leur jeu. Il lui faudrait sans doute se passer de nourriture pendant plusieurs jours. Qu'à cela ne tienne, il s'en passerait. En aucune manière, il ne leur donnerait l'alarme. La lumière clignota à deux reprises. Docilement, il commença à se déshabiller lorsque l'infirmier de service colla son oeil au Judas il était déjà couché, le visage tourné vers le mur. Bonheur, bonheur et félicité qu'il était doux d'être avec les siens, d'écouter la musique qui jaillissait de chaque être vivant comme elle avait toujours jaillie et jaillirait toujours, éternellement. Qu'il était doux de savoir que toutes les choses étaient vivantes et conscientes et qu'elles faisaient partie de lui comme il faisait partie de chacune d'elles. Qu'il était doux de vivre, de se sentir un et tous, d'être unique et multiple. Une pensée désagréable l'avait effleuré un instant. Il ne se souvenait plus des détails, seulement de son déplaisir. Mais il l'avait chassée, il l'oubliait déjà. Il n'y avait pas de place pour elle dans son esprit. Les bruits d'hiver qui montaient chaque matin de la salle de garde frappèrent son enveloppe charnelle, l'enveloppèrent, l'obligèrent à ouvrir les yeux, à reconnaître la chambre d'hôpital. Mais le passage d'une réalité à l'autre avait été si progressif qu'il n'avait rien oublié, ni ce qu'il venait de faire, ni les raisons pour lesquelles il l'avait fait. Il demeura immobile, le visage souriant, appréciant l'alonguissement du corps grossier, mais pas fondamentalement désagréable qui lui était imposé. Il était surpris de se souvenir encore, après tout ce qu'ils avaient fait pour les garer. Mais maintenant qu'il avait retrouvé la clé, il lui serait facile de remettre les choses en ordre. Il lui suffirait de les convoquer tous pour leur annoncer la nouvelle. Imaginez la tête, que ferait le vieux Glaroun lorsqu'il comprendrait que le cycle était terminé. Le claquement sec du Judas et le grassement de la porte interrompirent brutalement ses réflexions. L'infirmier de garde s'avança avec le plateau du petit déjeuner et le posa sur la table. Bonjour monsieur, belle journée n'est-ce pas ? Déjeunerez-vous au lit ou préférez-vous vous lever ? Ne réponds pas, n'écoute pas, ne te laisse pas distraire, cela fait partie de leur plan, ils. Mais il était déjà trop tard. Il se sentait perdre pied, glisser, tomber dans la réalité, dans le monde artificiel où on voulait l'entraîner. La vérité s'envoila brusquement, comme un oiseau qui tente une branche, sans lui laisser le plus petit souvenir, la moindre association d'idées, susceptibles de l'aider à retrouver le fil qu'il venait de perdre. Il lutta l'espace d'une seconde, puis la douleur, la nostalgie et l'amertume le submergèrent. Posez-le sur la table, je me débrouillerai. Compris. L'infirmier sortit en claquant la porte, fit tourner bruyamment la clé dans la serrure. Pendant un long moment, il demeura totalement immobile, enfermé dans un filet de souffrance, comme si chacune des extrémités nerveuses de son corps avait été passée au fer rouge. Puis il se leva, plus malheureux qu'une pierre, en essayant de ne penser à rien d'autre qu'à son évasion et au plan qu'il avait commencé à élaborer avant de s'endormir. Mais le choc qu'il venait de subir l'avait sérieusement perturbé. Au lieu de se tourner vers le futur, son esprit se réfugiait dans le passé, hésitait, se complaisait dans le doute et l'incertitude. Le docteur avait-il raison ? Était-il unique comme il avait tenté de le croire ou d'autres êtres souffraient-ils du même mal que lui comme on s'obstinait à le lui répéter ? Était-il paranoïaque, mégalomane au dernier degré ? Y avait-il vraiment dans les autres cellules de l'immense et saint où on l'avait enfermé d'autres malades semblables à lui-même, d'autres consciences torturées, impuissantes, aveugles et muettes, condamnées comme lui à la longue nuit de la solitude ? Le regard douloureux qu'avait eu Alice après l'incident avait-il exprimé une peine réelle, réellement ressentie ? Ou n'avait-il été qu'une pause, une ruse, destinée à le faire réagir, comme on voulait qu'il réagisse ? On frappait à la porte. Il cria entrer sans même tourner la tête. Les allées et venues de ces geôliers ne l'intéressaient pas. Il savait ce qu'elle signifiait. Chéri ? Il se retourna brusquement. Alice, qui ? Qui t'a laissé entrer ? Il faut que tu m'écoutes, s'il te plaît. Nous devons. J'aurais dû me méfier. Oh, j'aurais dû me méfier. Il cessa de marmonner pour lui demander pourquoi es-tu venu ? La dignité réservée de sa femme le surprenait. L'âge avait flétri son beau visage d'enfant, mais son regard direct exprimait une détermination tranquille qui ne lassait pas de l'impressionner. Je t'aime, répondit-elle d'une voix douce. Tu peux m'empêcher de te rendre visite, mais tu ne peux pas m'interdire de t'aimer ni de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te venir en aide. Il dut se détourner d'elle pour lui cacher le doute terrible que sa réponse avait fait renaître en lui. L'avait-il mal jugé ? Son esprit proche du sien, tendu vers le sien, se dissimulait-il malgré tout derrière cette barrière de chair et de maux ? Deux amants murmurant dans l'obscurité. Dis-moi que tu comprends. Je comprends, mon amour, je comprends. Alors plus rien de ce qui peut nous arriver n'a d'importance aussi longtemps que nous sommes ensemble et que nous comprenons. Non, il ne pouvait pas s'être trompé à ce point. Il n'avait d'ailleurs qu'à la questionner. Pourquoi m'as-tu obligé à garder cet emploi à Atlanta ? Mais je ne t'ai jamais obligé. Je t'ai simplement fait remarquer que nous avions tout le temps de prendre une décision. Bon, ça va, ça va. main douce, visage souriant dont l'entêtement patient l'avait toujours empêché de faire ce que son cœur désirait qu'il fit, avec de bonnes intentions, les meilleures intentions du monde, mais en s'arrangeant pour qu'il ne puisse jamais réaliser les projets insensés, ridicules, déraisonnables, tant il savait pourtant qu'il méritait toute son intention. Plus vite, plus vite, encore plus vite, remue-toi, lutte, poursuis ce galop imbécile, ton joquet à visage d'ange est là pour veiller à ce que tu ne t'arrêtes jamais, à ce que tu ne prennes jamais le temps de réfléchir. Pourquoi as-tu essayé de me retenir ce jour-là ? Elle essayait de sourire, mais ses yeux s'emplissaient de larmes. Je ne savais pas que c'était si important pour toi. J'avais peur que nous manquions notre train. Le plus déroutant lorsqu'il réfléchissait était que l'incident n'est d'une circonstance banale, aurait tout aussi pu ne jamais se produire. Il s'apprêtait à partir en voyage. Ils étaient sur le point de sortir lorsqu'il avait insisté pour qu'elle l'attende le temps qu'il monte à son bureau. Pourquoi avait-il agi ainsi ? Même sur le moment, il ne l'avait pas su clairement. Elle lui avait répondu qu'il pleuvait et qu'ils avaient juste le temps s'ils ne voulaient pas rater leur train. Il s'était alors emporté et cette obstination inhabituelle de sa part les avait surpris tous les deux. Après l'avoir repoussé, il avait gravi les escaliers. Même alors, tout aurait pu continuer comme avant. Il n'avait pas besoin de remonter le store de son bureau. Il n'était pas revenu pour ça. Mais il l'avait fait et la fenêtre de son bureau donnait sur l'arrière de la maison. Un détail, un simple détail. Sur le perron, il tombait des halbardes. Derrière le bâtiment, le ciel était sans nuages, un ciel d'été. Il ne se souvenait plus combien de temps il était resté debout devant la fenêtre, les yeux fixés sur cet impossible soleil pendant que son esprit détruisait et reconstruisait le monde. Tous ses doutes anciens eut étaient revenus mais au lieu de les rejeter avec humeur, il les avait réexaminés à la lumière de ce qu'il venait de surprendre de ce minuscule mais indéniable glissement du réel que le hasard seul lui avait permis de découvrir. Puis il s'était retourné et l'avait trouvé debout derrière lui figé. Il n'oublierait sans doute jamais bien qu'il essayât de toutes ses forces l'expression qu'il avait surprise sur son visage. La pluie, hein ? La pluie ? avait-elle murmuré. Pourquoi me parles-tu de la pluie ? Parce que je suis du côté où il ne pleut pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr qu'il pleut. J'ai vu le soleil percer les nuages mais ce n'est sans doute qu'une éclaircie. Une éclaircie ? Sincèrement, je ne comprends pas. Que vient faire la pluie entre nous ? Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, quelle importance cela peut-il avoir pour nous deux ? Elle lui sourit timidement, fit un pas en avant, glissa sa main sous son bras. Je ne suis tout de même pas responsable du temps qu'il fait. Si, va-t'en maintenant. Elle se dégagea vivement, réprima un sanglot, se maîtrisa et répondit d'une voix presque trop calme. C'est bon, je m'en vais. Mais n'oublie pas, si tu veux rentrer, notre maison t'attend. Si tu veux me voir, je viendrai chaque fois que tu me le demanderas. Elle hésita puis ajouta, tu ne veux pas m'embrasser ? Il ne détourna même pas les yeux. Elle le regarda une dernière fois, fit volte-face, tituba jusqu'à la porte de la chambre et disparut dans le couloir. La créature qu'il connaissait sous le nom d'Alice gagna la salle de réunion sans prendre le temps de changer de forme. Cette séquence doit être ajournée. Je n'ai plus la moindre influence sur lui. C'était ce qu'ils avaient craint. Ils tiquèrent néanmoins. Le glaroun s'adressa au premier manipulateur. Nous allons procéder à la greffe mémorielle. Tenez-vous prêt. Il se tourna ensuite vers le premier opérateur. L'extrapolateur estime qu'il fera une tentative d'évasion d'ici deux de ces jours. L'échec de la séquence actuelle vous en est en partie imputable puisque c'est vous qui avez oublié de répartir la pluie. Tâchez de ne plus commettre d'erreur cette fois-ci. Ce serait plus facile si nous savions ce qu'il veut. En tant que docteur Eward, je ne suis pas loin de partager votre opinion, répondit sèchement le glaroun. Mais si nous appréhendions ses motivations, nous deviendrions une partie de lui-même. N'oubliez jamais le pacte. Il s'en est fallu de peu qu'il s'en souvienne. La créature connue sous le nom d'Alice prit la parole. Nous pourrions lui envoyer la séquence suivante du Taj Mahal pour une raison que j'ignore, il semble beaucoup l'apprécier. Il a commencé à vous assimiler. Peut-être. Cela ne me fait pas peur. La lui enverrons-nous. Nous y réfléchirons. Puis le Glarun se remit à dicter ses ordres. Laissez les structures existantes en place jusqu'à l'ajournement. La ville de New York et l'université d'Harvard ont été démantelées. Arrangez-vous pour qu'il ne se dirige pas vers ces deux secteurs. Exécution. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...